Quelle congrégation et légendaire prendre pour un prêtre ombre, un prêtre badass, que ce soit en raid, en mythique plus, en pvp, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti ! Raid, légendaire ! En raid, t'es pas le temps de savoir, ce qui t'intéresse vraiment à la base, c'est le mot de cible, c'est d'aller casser de la bouche en mot de cible. Donc déjà, c'est la première chose que t'as envie de regarder, c'est de te dire. Pour cette vidéo, on va utiliser le site de Warcraft Priest, alors il est juste trop bien, je te le mets aussi en description, comme ça au moins tu pourras également jouer avec toi-même, ils ont fait beaucoup d'efforts. En gros, ils ont mis un jour un github, ils ont créé une interface graphique basée sur ce github et sur lequel ils jouent les simulations de SimCraft. Alors c'est peut-être des trucs qui te parlent pas si t'es pas développeur comme moi, mais bref, il y a un bel effort technique derrière, on applaudit, on remercie beaucoup Warcraft Priest qui me permet de faire cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Donc on va regarder les légendaires, donc ils ont fait un tout un tas de tableaux, tu peux choisir ta légendaire, ta congrégation, est-ce que tu veux voir du monocyble, du multicyble, etc. Dans un premier temps, ce qui nous a intéressé du coup, c'est qu'est-ce que ça donne en simulation monocyble, les légendaires, quels sont les plus fortes. Comme tu peux le voir, quelle que soit la congrégation que tu prends, ça pour le coup, il n'y a vraiment pas d'impact, tu peux prendre Nécrolord, ça ne changera rien au résultat. Eternal Call to the Void met une pilule à la seconde légendaire, c'est une très très bonne légendaire monocyble. Celle-ci, ça fait en sorte que quand tu fais fouet mental ou l'incandescence mentale, enfin en gros que tu fais des fouets mental, tu as une chance de faire apparaître une tentacule qui se canalise sur ta cible pendant 15 secondes. Ça te génère 3 d'insanité par seconde, donc ça te génère jusqu'à 45 d'insanité et ça fait également très mal. Ça a 1,3 RPM, les RPM ce qu'on appelle les procs par minute, donc ça ne procs pas énormément, par contre quand elle procs, elle reste longtemps, elle fait mal et elle te génère masse d'insanité. Elle te génère quasiment une peste dévente gratos quand elle est générée et elle met la pilule au reste sur le milieu de la cible. Et sur du multi-cible, ce qu'on appelle du composite à cet endroit-là, c'est pareil, c'est la même réponse, elle met une pilule à la deuxième meilleure légendaire. Donc aucun doute, si tu veux perf, si tu veux faire du raid, la meilleure légendaire, en tout cas avec l'équilibrage actuel, c'est Eternal Call to the Void. Il n'y a juste pas de débat, elle est largement dessus et c'est la plus intéressante pour toi, donc c'est celle qui va te faire proc une tentacule. En termes de congrégation, là la réponse est multiple et elle n'est pas évidente et c'est pour ça entre autres que je voulais faire la vidéo sur le prêtre-ombre, parce qu'honnêtement réussir à s'y repérer avec tout ça c'est très compliqué. Ok, depuis le début, c'est une classe qui est dure pour trouver, je veux dire, sa congrégation, parce que tu n'as rien qui est évident, tu n'as rien qui synergise forcément très fort avec la classe de base et avoir une bonne réponse là-dessus, c'est dur. Donc, encore une fois, heureusement, on va utiliser ce site-là qui va nous permettre de nous aider. Ils ont une catégorie qui s'appelle Covenant Choices. Donc, elle n'est pas... ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce que ça donne. Si on se basait uniquement sur ça en termes de raid, ils nous disent Kyrian et Necrolord sont au-dessus, suivi des fées, et les Ventyrs sont moins intéressants dans le cas du raid. Heureusement, on peut avoir plus de détails que ça en prenant par exemple au niveau des congrégations. Là, on a le choix avec du composite, single target, etc. Dans le cas du raid, ce qui nous a intéressés dans un premier temps, c'est le mono-cible. Donc, on va regarder les deux, mais dans un premier temps, le mono-cible, c'est ce qui va nous intéresser le plus en raid. Qu'est-ce qui fait le plus mal en termes de congrégation, lien d'âme, légendaire, etc. au niveau du raid ? Cette simulation-là, elle prend le fait que tu as déjà une légendaire, elle prend en compte les conduits, elle teste différents arbres de talent en fonction de ce qui est opti. Par exemple, ici, tu peux voir que tu vas avoir Bonne Smith, mais tu peux également avoir Bonne Smith à H.A.M.G. Donc, en gros, ça va prendre en compte le lien d'âme, donc Bonne Smith, qui est un lien d'âme au niveau des Nécrolordes. Donc, c'est le dernier ici, celui-là. Ermir, le fameux, celui qui permet de taper quand t'es mort, qui est quand même plutôt cool. C'est celui qui sim en deuxième le plus haut. Et ici, il est devant la même version de lui-même qui joue l'arsenal Marod Jamstam. En gros, au niveau du lien d'âme, tu as toujours le truc 1 de base qui va t'améliorer, qui va améliorer ta classe. Et une fois que tu arrives au renom max, à 31, tu peux choisir les derniers pouvoirs. Au niveau des derniers pouvoirs, généralement, ce qui va différencier, c'est que le pouvoir qui te permet d'ajouter des dégâts ne sera pas sur ta rune de puissance de façon à ce que tu aies des vrais choix à faire. Donc, par exemple, ici, dans le cas de notre ami Ermir, il a, une fois que tu as fait 10 critiques, tu gagnes 18% de chances de critiques pendant 10 secondes. Cet effet ne peut arriver qu'une fois que tu fais 60 secondes. Donc, cet effet-là peut être très fort, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'en comparaison, le fait de perdre un conduit de puissance en 7, parce que c'est ce que tu acceptes de sacrifier le cas échéant. Bon, je vais mettre un prêtre. Donc là, tu vas perdre un conduit de puissance en 7, en comparaison de pouvoir prendre ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, dans tous les cas, ça donne ça. Ce qui veut dire que quand tu as deux conduits de puissance, tu es au-dessus du fait de prendre un seul conduit de puissance, mais de prendre H-AMG. Cependant, comme tu peux voir, ça continue de sim très haut. Donc, on peut voir qu'il y a quand même énormément de potentiel et que ça marche bien et que le bonus d'Intel nous met bien sur les prêtres et le fait de prendre le pouvoir nécro également. Donc, ça, c'est en termes de pur sim, mono-sible. On peut voir qu'il y a quand même deux gagnants. Il va y avoir Kyrian. Je ne sais pas si ça a bien pris en compte le fait qu'il n'y a plus le deuxième truc d'EPS au niveau de Pelagos, où ils ont remplacé Averse Tahiti par de la résistance magique. Je n'en suis pas sûr, honnêtement. Ça a été mis à jour il y a trois jours. Normalement, ça devrait le prendre en compte. Mais bon, vu que ça se base sur des sims et que les sims, des fois, mettent du temps à être pris en compte par rapport à la réalité, je n'en suis pas sûr. En tout cas, dans tous les cas, Kyrian reste un bon choix, parce qu'avec l'apport de maîtrise et tout que tu auras sur Pelagos, tu vas te mettre bien. Donc, dans tous les cas, Kyrian ou Necrolord sont ceux qui s'en ressortent le mieux en termes de raid. Mais tu peux voir que Venthyr n'est vraiment pas très loin. En mono-sible, on est sur quelque chose de très très proche. Par contre, effectivement, les faits sont un choix questionnable si tu veux vraiment faire des perfs en raid. C'est quand même beaucoup plus bas. En termes de composites, donc là, on va prendre en compte le fait qu'il va y avoir des adds un peu de partout et tout, sur certains fights, où tu vas avoir pas mal d' adds. Il y en a quand même également des comme ça sur Château Natria. Là, c'est les Necrolord qui sortent haut, encore une fois, Bunsmith qui sort haut, mais également son pouvoir avec l'HAMG qui équivaut. Donc là, on est encore une fois sur un très très bon lien d'âme, un truc qui marche bien, Necrolord qui marche bien également. Et on a Pelagos qui arrive encore une fois tout petit peu derrière, parce que la maîtrise t'apporte quand même beaucoup de DPS grâce à son premier boost de maîtrise initiale. Plus le pouvoir Kyrian qui est quand même assez sympa. Et donc au final, on peut voir que sur du composite, Nécro et Kyrian sont encore une fois au-dessus, suivi de Venthyr et qu'ensuite seulement, t'as l'effet. En gros, ce qu'on peut voir principalement, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt là-dessus. Le fait de prendre Kyrian ou Necrolord vous résultez sur un choix le plus haut potentiel en termes de DPS sur ton raid. Le fait de prendre Venthyr, ça passe, c'est vraiment pas mauvais. Mais par contre, le fait de prendre l'effet, ça va quand même te mettre plus ou moins derrière. Ça t'apportera moins de DPS, malgré le fait que ce soit cool à récupérer la Voidform, etc. Au final, ça t'apporte moins. Ce qui est important, c'est de voir tout ça et de prendre en compte en considération les liens d'âme et compagnie. Parce que, parce que prêtre ombre ne suffit pas, les pouvoirs que tu peux avoir en prêtre ombre ne suffisent pas à justifier le fait de prendre telle ou telle congrégation. Il faut se baser sur plus loin que ça et donc se baser sur les liens d'âme. Et c'est entre autres pour ça que c'est compliqué de voir. Pour rappel, au niveau des pouvoirs, au niveau de Kyrian, tu vas te transformer si on veut. Et du coup, pendant cette transformation, ça va remplacer ton fouet mental par un CD qui va faire des dégâts instantanés et qui a une seconde de GCD au lieu de 1,5 normalement sur le prêtre ombre. Donc, il faut faire gaffe qu'il revient plus vite que les autres. Ça peut être un peu perturbant, mais il faut bien faire gaffe de tourner autour. Et tu peux également faire des Nova autour de toi. Ton pouvoir signature, c'est le fait d'avoir une fiole qui te restaure des points de vie et te retire des malédictions, les poisons, etc. C'est bien, mais effectivement, tu as déjà des outils à ce niveau-là pour toi-même en prêtre ombre. Donc, ce n'est pas la classe où ça va être le plus intéressant. Parce que tu as déjà des outils à ce niveau-là pour réussir à te débarrasser de tout ça. Que ce soit ton mass dispel, que ce soit ton dispel de poison, que ce soit ta forme de dispersion. Tu as quand même des outils à cet endroit-là. Au niveau des 20 tirs, c'est purement un truc que tu fais en cooldown, qui va faire des dégâts. Voilà. C'est plus profond que ça, mais franchement, en PPE, ça ne l'est pas tellement. Donc, en gros, tu vas le faire en cooldown et ça va faire des dégâts sur la cible. Le pouvoir signature des 20 tirs, c'est le fait de pouvoir te téléporter. Donc, ça va faire un petit casse, tu vas te téléporter. C'est vraiment pas mauvais en prêtre ombre. Nécrolord, c'est une AOE que tu vas faire autour de toi, qui va faire une dot de 15 secondes sur les monstres. Et qui va faire en sorte que quand tu tapes les monstres, tu vas te soigner, etc. Et tes alliés aussi. Donc, déjà, c'est pas mal. Et il est vraiment très intéressant. Il fait des très bons dégâts. Mais surtout, s'il t'arrive à aller jusqu'au bout des 15 secondes. Donc, en gros, si tu le mets et qu'il meurt au bout de 5 secondes, c'est pas valable. Par contre, en pur sim, s'il arrive au bout des 15 secondes, ça ajoute beaucoup de DPS. Et Nécro est très bien. Par contre, le fait de te faire un bouclier ne te servira pas à grand-chose en raid. Tu auras peut-être des utilisations de niche, mais dans l'absolu, ça ne te servira pas à grand-chose. Au niveau des faits, c'est le fait qu'en fait, tu vas mettre un espèce de debuff sur une minute 5. Et suivant les compétences que tu vas faire, tu vas avoir des petits effets en plus. Par exemple, le fait de casser une guérison de l'ombre va te permettre de récupérer plus rapidement ton cooldown sur ta Void Form. Sinon, tu as des petits effets. Par exemple, tes boucliers font plus d'absorbs. Ou tu as des conséquences au niveau de l'utilisation de ton mode mort douleur. Mais en plus, souvent, tu vas prendre ton talent en misérie qui fait que tu ne le poses pas. Donc après, ça dépend des situations. Mais voilà, grosso modo. Et sinon, au niveau de ta forme propre au pouvoir des effets, c'est le fait d'avoir ton vulpin qui te permet d'aller un petit peu plus vite et de faire des petites téléportations. Dans l'idée, c'est bien. Tu manques un peu de mobilité. Mais au final, ça te donne quasiment le même apport de vitesse que quand tu prends le talent qui te permet d'avoir 40% de vitesse de déplacement quand tu fais tes boucliers, etc. Donc au final, ça ne va pas te servir à grand-chose. Tu es sur une classe à distance également. Donc généralement, le fait d'être en vulpin, tu ne peux pas faire tes sorts. Donc ça va t'embêter. En fait, ce que tu vas gagner quelque part, ça va t'embêter. Ça marche mieux sur des corps à corps lents, comme un DK qui, lui, a besoin d'arriver au corps à corps. Pendant qu'il traverse à distance, c'est value pour lui d'être en forme qui va plus vite. Et il n'a pas tellement de mobilité à ce niveau-là. En prêt-tremble, c'est beaucoup moins intéressant. À la rigueur, ventire est intéressant, mais le fait d'être une fée ne t'apporte pas grand-chose. Donc voilà, si tu veux purement pour du raid, c'est un peu derrière. La forme ne t'apporte pas grand-chose. Tu peux te poser des questions à ce niveau-là. En tout cas, sinon, purement pour des perfs en raid, tu peux prendre largement... Tu peux prendre déjà ce que tu veux. Dans l'absolu, tu peux prendre ce que tu veux. Ce ne sera pas ridicule, à moins que tu joues à très haut niveau. Mais si tu veux de l'opti, l'opti tend plutôt vers Nécro, Kyrian, et sinon, ventire. Mais un petit peu moins l'effet pour du raid. Mythique Plus, légendaire. Alors là, encore une fois, on va se baser sur notre site. Ça marche bien. Le site est vraiment bien conçu. Si tu veux, du coup, des légendaires pour du Mythique Plus, tu regardes en donjon. Tu sélectionnes par les légendaires, peu importe la congrégation. Et là, on a un gagnant, mais un gagnant large, un gagnant sévère. Le même. Eternal Call to the Void. C'est, encore une fois, le fait de faire ton fouet mental, etc. Qui a des chances de te faire proc cette tentacule ou ton inconnaissance mentale. Et elle va faire tellement mal de gérer de l'insanité, etc. Qu'au final, ça donne largement plus dans des situations de donjons. On a des sims de donjons. Et c'est du coup, la légendaire qui est recommandée. En plus, ça peut également marcher sur les boss, etc. Donc, même si on a des sims en tyrannique, tu vas quand même avoir un apport de DPS. Parce qu'en plus, c'est celle qui donne le mieux en mono-cibles. Donc, je veux dire, que demande le peuple ? Tu as une même légendaire qui marche très bien en Mythique Plus, qui marche bien en raid. Donc, en termes d'optimisation à ce niveau-là, je ne peux que te recommander de monter celle-là. Et si le tuning ne change pas, monte là-dedans. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tu peux directement faire un round 1, 2, 3, 4. Et avoir une légendaire qui te file un gros apport d'e-level. Et en plus, après, si tu n'aimes pas l'aspect RNG, tu peux voir que la seconde, celle qui est un petit peu derrière, c'est le fait de faire en sorte que c'est celle sur le pet. Donc, ça te demande de jouer le Mindbinder. Mais franchement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant. Et le fait de faire une attaque mentale ou de faire ton mode mort va faire en sorte que ton pet, si tu n'es pas derrière la fible, va faire des dégâts de zone. C'est celle qui était particulièrement pétée sur la bêta. Ils l'ont pas mal nerfée. Ça reste une bonne légendaire. Et potentiellement, tu peux très bien t'en sortir en jouant cette légendaire-là. si tu aimes un peu moins la RNG que peut t'apporter Eternal Call to the Void. En termes de congrégation en donjon, là, c'est là, surtout sur le premier palier, où on n'aura que le rang 7 maximum des conduits, où les liens d'âme font la différence de façon drastique. D'ailleurs, tu peux le voir. Qu'est-ce qui différencie ici le tableau ? Ce n'est pas la congrégation, c'est la puissance de ce que va apporter le dernier trait du lien d'âme. Donc, ça joue avec un seul conduit de puissance. Et ça joue avec l'apport des liens d'âme. Par exemple, on peut voir que Kyrian, Forge Light, Mechanicus, HOG, Iran, devant. Qu'est-ce que c'est, HOG, sur Forge Light, Mechanicus ? Tu vas dans Kyrian, tu vas sur Mechanicus, le dernier lien d'âme, et c'est à cet endroit-là. Faire des dégâts à un nouvel ennemi te donne 3% de hâte pendant 10 secondes. Donc, tu sacrifies un don conduit de puissance, ça a jusqu'à 5 stacks. Mais tu as un pouvoir qui est badass. Et en donjon, généralement, ces trucs-là rendent beaucoup plus haut que le reste. Donc, tu peux le voir, celui-là est au-dessus. Donc, au niveau des Kyrian et Mechanicus. Sinon, Bonne-Smith et Amir, avec le truc qu'on a vu tout à l'heure, le fait de faire 10 critiques, te donne 18% de chances de critiques supplémentaires pendant 10 secondes. C'est quand même très fort en SP. Ça n'arrive qu'une fois par minute. Donc, ça, c'est vraiment les deux gros gagnants. Sinon, tu as Corinne, et ça, c'était assez sûr aussi. C'est celle au niveau des Fées Nocturnes. Et elle, elle est également très forte. Tac, Corinne, avec First Strike. Ce qui fait que de faire des dégâts à un nouvel ennemi, avant qu'il te fasse des dégâts, augmente tes chances de critiques de 25% pendant 5 secondes. C'est très très fort. Tu peux jouer ça, tu peux jouer autour. C'est vraiment balèze. Et, grosso modo, c'est un très 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 bon lien d'âme pour faire du mythique plus. Faire du donjon, etc. Ça marche extrêmement bien. Donc là, tu as un peu 3 gagnants. Tu as les Fées, tu as les Nécros, tu as Kyrian. Et ensuite, tu as Venthyr, qui est un petit peu derrière, qui va galérer un peu plus. Qui n'est pas trop mauvais non plus. A moins que tu vas aller faire des clients 30, tu t'en sortiras avec n'importe lequel, encore une fois. Mais, il est un petit peu en dessous des autres. Donc, voilà, il est bien, mais il est un petit peu en dessous. Tu as des trucs à faire. Mais, grosso modo, tu auras moins l'apport. D'ailleurs, on peut le voir du fait d'avoir des trucs spécifiques. Par exemple, Nadja, là, tu vas la jouer classique avec 2 grandes puissances. Tu auras tes boosts de hâte qui vont se faire par rapport à tes stacks. Et tu vas quand même y gagner. Ce ne sera pas mauvais. Juste purement en termes de résultats. C'est un petit peu en dessous des autres. PVP légendaire. Alors, celle-là, elle n'est pas forcément évidente. Mais, heureusement, grâce à la règle des 5 secondes, on va avoir une réponse très simple. Et ça, c'est cool. Mais, dans l'absolu, il y a plusieurs choix. Et je vais quand même tous te les expliquer. Ça va être cool. Donc, dans un premier temps, est-ce que le fait de pouvoir faire apparaître un tentacule, c'est quelque chose qui va faire plus mal en 5 secondes ? Et qui est... Non. Voilà, c'est un proc. Tu ne le maîtrises pas. Les gens peuvent péter un tentacule. Suivant. Inintéressant. Le fait d'avoir ton mode mort qui retire une durée de tes dots pour faire plus mal. Non, parce que c'est chiant déjà de réappliquer tes dots en PVP. Tu te fais contrôle, etc. Ce n'est pas du tout value. Ensuite, le fait d'avoir ton pet qui fait plus de dégâts quand il va te faire des dégâts par derrière, quand tu joues l'attaque mentale, etc. Sur le papier, c'est cool. Mais, on va regarder un truc rapidement. Le pet, il est sur la même ligne que Dame Nation. Et Dame Nation, c'est quand même pas mal du tout en PVP. Ce qui te permet d'appliquer instantanément, du coup, sur la cible. Ton mode douleur, ton toucher vampirique et ta place dévorante. Et ces genres de cool-downs qui sont fortes en PVP. Le fait de jouer Mindbender, ce n'est pas nul. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tu recherches particulièrement en PVP. Donc, c'est une légendaire qui t'oblige à jouer Mindbender. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire ? Pas forcément. Ce n'est pas une mauvaise légendaire. Ça va t'ajouter des dégâts. Mais ce n'est pas forcément la plus optimisée, du coup, dans notre cas, parce qu'elle te force des talents spécifiques. Et sinon, on a la dernière, qui sont propres au pré-trôme. Pendant que tu as ton mode douleur, ta peste dévorante et ton toucher vampirique actif sur la cible, ton mode d'attaque mentale fait 60% de dégâts supplémentaires. Et bien voilà, let's go ! C'est ça qu'on veut ! Des dégâts instantanés supplémentaires. Tu mets plus de burst, ton attaque mentale fait plus mal. Sur un contrôle, c'est ça qui va te permettre de faire la différence. Gloroso modo, ça t'ajoutera également du DPS. 60% sur l'attaque mentale, c'est énorme. Alors, certes, il faut réussir à caster l'attaque mentale. Et du coup, idéalement, dans des situations plus avancées de PVP, tu vas te retrouver et jouer avec plusieurs légendaires potentiels. Celle-là est excellente, c'est une très bonne légendaire pour PVP. Sinon, on a, au niveau des légendaires générales, tu peux très bien jouer avec le fait que ton infusion de puissance peut également être faite sur ton allié et ça te la donne à toi également. Imagine un double burst juste avec ça. Par exemple, tu joues avec un démo, tu fais du démo à fli SP. Imagine ton pote qui va caster ses maléfiques raptures en une demi-ronde grâce à ça. Ça va être incroyable. C'est une très très bonne légendaire pour jouer en double caster et qui va mettre énormément de pression sur les adversaires. Vraiment, à ne pas sous-estimer, la double infusion de puissance en double caster, ça peut mettre une pression de débile. Donc, c'est une bonne légendaire également à choisir pour du PVP. Et la dernière légendaire qui est largement jouable et qui sera bien et mieux dans certaines situations, c'est CFE Proclamation. Là, c'est une légendaire générale générale, donc pas liée spécialement à prêtre. Réduit les effets des contrôles subis de 10%. Donc, déjà, tu prends moins de contrôle. Et également, le fait d'appliquer une perte de contrôle à un ennemi, donc de l'interrupt ou de le dispel, et c'est ça qui est fort également, ou de le dispel, augmente tes... n'importe quelle cible, ou de dispel n'importe quelle cible, augmente tes stats secondaires de 80 pendant 15 secondes. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il y a plusieurs trucs. C'est que, un, ça marchera tout le temps, donc tu auras toujours cette réduction de dégâts, et surtout, le fait d'avoir des stats secondaires qui sont augmentées en SP, c'est fort, parce que toutes tes stats secondaires sont incroyables. Le critique, c'est incroyable sur la classe, c'est incroyable, la maîtrise, c'est incroyable, et la polyvalence en PVP, c'est incroyable aussi. Donc, c'est une des classes, une des SP, même, pour être exact, qui bénéficie au mieux de cette légendaire. Donc, c'est vraiment une très très bonne légendaire. Donc, à garder à l'œil, mais ça sera joué en PVP à haut niveau, c'est certain. Et en termes de congrégation, cette fois-ci, il n'y a pas forcément besoin de se baser sur des simulations ou autre. Il y en a une qui est clairement, largement, au-dessus de toutes les autres, et c'est Ventir. Voilà, au moins, c'est clair et c'est évident. Ventir, déjà, il te permet de te téléporter, ce qui est vachement bien en arène, quand même. Il a des très bons liens d'âme, également, adaptés au PVP, sur le fait de réduire certaines pertes de contrôle, etc. Donc, vraiment, très très bien. Mais, en plus de ça, son pouvoir est complètement adapté au PVP. En gros, tu vas faire des dégâts à une cible. Donc, je vais te montrer un petit clip, rapidement. Tu fais des dégâts à une cible, donc tu vas caster ton truc, et pendant 5 secondes, elle va subir un debuff. Ce debuff fait que si elle fait des dégâts, ça va soigner la cible au lieu de faire des dégâts, et que si elle se fait soigner, ça va lui infliger des dégâts à la place. C'est incroyable. Donc, en gros, pendant 5 secondes, ta cible, si elle reçoit des soins, elle va prendre des dégâts, et si elle fait des dégâts, elle va soigner la cible. C'est incroyable, c'est très très fort. Ça fait des bons dégâts, déjà. Alors, certes, c'est une 0,5 seconde de cast, il faut le caler, mais c'est vraiment fort en arène. C'est diablement fort. Ventir, tous les jours, en PVP. Et du coup, on en arrive à la partie, ma première légendaire. Grosso modo, si tu veux grind le contenu, PVE, fais-toi plaisir, Eternal Call to the Void. Elle s'obtient sur le Conceal of Blues, qui est un des boss du Château Natria. Donc, il faudra le rusher en normal quand il sort. Tu vas casser la bouche au conseil, et après, tu pourras te faire plaisir, et craft ta jolie tentacule, et te dire, putain, ça me manquait d'avoir des tentacules, et bah voilà, bim, directement, la tentacule grâce à la légendaire, et ça va te faire plaisir. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est une grande gagnante, en mono-cibles, en multi-cibles, et en donjons, donc, il y a peu de raisons de ne pas t'orienter vers cette légendaire-là, et si tu veux vraiment faire du PVP, comme je te dis, celle sur l'attaque mentale, qui fera 60% de dégâts supplémentaires, elle marche vachement bien, donc, grosso modo, c'est également pareil. Ça t'augmentera ton DPS dans d'autres situations, donc c'est quand même une très bonne légendaire à faire en premier pour du PVP. Et au pire, si tu veux faire plaisir à tes potes, la double infusion de puissance, c'est un truc qui est généralement à apprécier de tes amis également, donc c'est également une légendaire que tu peux faire, surtout si tu ne sais pas trop si tu veux jouer discipline ou autre, si tu es ici encore, même en discipline, ça ne sera pas une mauvaise légendaire, le fait de pouvoir caler double infusion de puissance. Donc voilà, c'est parmi les options que tu as, en tout cas, c'est vraiment pas un mauvais choix non plus, si tu veux faire un truc plus global et que tu ne sais pas exactement si tu es sûr de pouvoir jouer très trombant. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça a pu te donner un peu des astuces, te montrer un petit peu comment ça rend, quels sont les résultats réels au niveau des congrégations et pouvoir t'aider à faire ton choix. Après, encore une fois, on a déjà dû te le dire plein de fois, mais ton choix de congrégation, suivant le mode de jeu, ne t'influera en sera pas tellement. Si tu veux faire du raid ou du mythique plus, tu arriveras dans tous les cas avec n'importe quelle congrégation. Mais c'est important pour moi de te dire lesquels sont réellement les mieux en termes de pure haute quote, en termes de DPS, parce que je trouve ça facile de dire juste choisis ce qui te fait plaisir et de ne pas donner de réponse. Je trouve que c'est bien que tu puisses avoir des éléments également pour comparer et pour faire tes choix. Donc n'hésite pas à me dire en tout cas tout ce que tu en penses en commentaire dans la vidéo, également me dire quelle est la prochaine que tu as envie de voir. Je fais en fonction vraiment des demandes, des demandes, donc n'hésite pas en tout cas à spammer, spammer, spammer ce que tu as envie. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.